Un événement d'une importance majeure pour toute la communauté islamique du monde Déjà prédit par le prophète Mohamed Pérez celui sur lui A savoir, l'apparition sur terre du Saint Maître le Maudit et de Issa Ruhoula Jésus Christ A eu lieu au Sénégal vers la France du 19ème siècle selon la conviction constamment proclamée des Mahamoua D'une contrevue religieuse du Sénégal appelée l'Elaïen Annoncé par le prophète de l'Islam Le Maudit était attendu un peu partout dans le monde Au cours des siècles s'est manifesté ainsi grand nombre d'hommes qui prétendirent être ce Maudit Que finalement cette question préoccupait de moins en moins de musulmans N'empêche que certains musulmans demeuraient convaincus que les paroles du noble prophète Se réaliseraient un jour quelque part sur terre Le Maudit et son con-missionnaire Issa Ruhoula, Ibn Mariyama Interviendraient alors auprès de leur peuple selon le cursus emprunté par tous les messagers de Dieu D'Adam à Mohamed, Pérez celui sur lui détenteur d'une mission divine, de raffermissement de l'Islam orthodoxe Iof Iof Plaisible village de pêcheurs Situés à 12 kilomètres de Dakar sur la côte nord de la presqu'île du Kavar Iof n'avait rien de particulier parmi les autres bourgades Sinon, ce qui pouvait sonner d'être l'une des plus anciennes agglomérations créées par des migrants Venis du Diolof, du Caillor, du Sun, du Saloum, du Walo et du Baol C'est au milieu du 16ème siècle que ses ancêtres déliboucutèrent cette région nord-est du Sénégal Descendurent vers le sud-ouest et s'établirent d'abord dans le légendaire à l'entrée du Kavar L'imamou Tchaou, fils de Alassane Tchaou et de Koumoldoy Naki Taïof en l'an 12 ans, centaineur de l'égire, 1845 Petit-fils de Ibe Himo, fils de Séni et père de Séni Fils de Détié, descendant d'Etene du Caillor, Nyorodemba Tchaou, Mafane, Samba Manyal et Ten Khayantiop Son enfant se déroula sans incident majeur De par son comportement sociable, sa promptitude à rendre service, ses qualités morales et son hospitalité à l'égard des étrangers Les descendants de Seïdna Limamou étaient un nombre de 12 dont 7 garçons Seïdna Issa Roulai Léné est co-missionnaire de son père Seïdna Manion Lai, Seïdna Malik Lai, Seïdna Abdullahi, Seïdna Omar Ngaala Lai, Seïdna Mademba Lai Et Seïdna Abdullahi Lai, père de Sérigne Mamadou Lamine Lai, l'actuel porte-parole du Khalifa Général de Laiel Sa progeniture féminine était en nombre de 5 Seïdna Manatou Lai, Seïdna Tchaba Lai, Seïdna Aïté Sen Lai, Seïdna Fartiaou Lai et Seïdna Oumitiaou Lai Une servante de Dieu dont la générosité était bien connue de tous Après 3 jours de mutisme, Seïdna Limamou sortit ce dimanche matin 1er Chabal, pressant en 25 mai 1884 Super mode rapé de 3 pannes blancs, l'un autour de la taille, l'autre sur les épaules, le 3ème lui servant de turban Enveloppé dans ses pannes, il déambulant sur les coulumes dans les ruelles et places publiques Tel un pèlerin arpentant la distance de la Mec à Ararafate Appelant à haute voix ses concitoyens en une langue wolof tintin d'un accent légou Répondez à l'appel de Dieu, venez à moi, je suis le messager de Dieu, je suis le Mahdi qu'on entendait Dieu a fait ce qu'il a voulu, par sa volonté il m'a placé au-dessus des créatures Il m'a chargé d'appeler les hommes et les jeunes pour les guider vers lui Adjibou, Dayallah En peu de temps, Yof connut une grande affluence d'hommes, de femmes, d'enfants Attirés les uns par la curiosité et les autres par la piété Le premier miracle de Seïdna Limamou à Yof, fut l'étroitesse des lieux Lorsqu'une nuit, les vagues furieuses de la mer pénétrèrent brusquement dans les chambres inondant toute la maison Le lendemain, accompagné de plusieurs adeptes, il traçait une ligne sur la plage Il fit planter des bouts de branches d'arbres Puis, s'adressant à la mer, il eut intima l'ordre de ne plus franchir cette barrière En outre, toutes les persécutions des autorités coloniales à l'égard de Seïdna Limamou furent vaines Nom moins curieux est le fait que la mesure d'expulsion frappe à ceux qui la réclamèrent contre lui Le gouverneur Clément Thomas, d'après le télégramme du 7 août de Faoutier, quittait le Sénégal ce même mois d'août Il fut nommé par décret du 23 août 1890 gouverneur en Inde Faoutier directeur des affaires politiques fut nommé à la Martinique par décision du 2 février 1891 Aubry Lecomte Prédécesseur de Paterson fut éloigné de Dakar Puis nommé administrateur à Chandernagor en Inde par arrêté ministériel du 13 novembre 1891 Ainsi la mesure d'expulsion semble avoir frappé ceux qui voulaient l'inficher à Seïdna Limamou Puisqu'ils ont franchi les ans, le Seigneur Indien Clément Thomas et Rue Lecomte Les autres le Seigneur Atlantique Faoutier et le Seigneur Pacifique pour Paterson Grâce à un enseignement régulièrement donné dans ses sermons, Seïdna Limamou recommandait l'accomplissement correct de la prière A imiter les actes du prophète Mohamed, paix et celui sur lui Il insistait sur le paiement de la zakat C'est très explicitement qu'il laissa entendre que la propreté morale, le répentir, l'humilité, le combat contre ses passions, le désachement des biens de son monde Constituent une condition essentielle de l'élévation spirituelle qui rapproche l'homme de son créateur Il avait beau rappeler que la supériorité d'une personne sur une autre ne pouvait résulter du rang social traditionnel mais plutôt de la crainte de Dieu Après la disparition du Saint Maître le vendredi 29 octobre 1909, son illustre fils Seïdna Issa Rouroula fut le continuateur de l'oeuvre de son père Né à Ayof en 1876, Issa, fils de Seïdna Limamou et de la sainte Fatima Tombaq Passant une enfance calme et sudieuse C'est en 1909 qu'il succéda à son père Il déplaçait le village de Camerène en 1914 vers le bord de la mer à cause d'une épidémie de peste Des personnalités chrétiennes en s'appuyant sur les signes que Jésus leur avait donné sur son retour ont affirmé qu'à la seconde venue du Christ devait coïncider avec l'année 1914 et avec des calamités comme une grande gare et des épidémies de peste Très précis furent les calculs du pasteur Husserl qui déclara que le retour du Seigneur devait avoir liant en 1874 et que 1914 serait l'année de l'érection du royaume de Dieu et qu'il y aurait en 1915 une grande anarchie sur terre Une consécration du grade élevé de Seïdna Issa 20 en 1920 de la Mecque Le shérif s'addire Petit-fils du prophète Mohamed Faye Soli sur lui Par l'intermédiaire du pèlerin sénégalais du nord de Balla Silbissane habitant de Saint-Louis Envoyant au colis contenant entre autres objets un cachet métallique sur lequel est écrit Issa Ruhoula fils de l'imam de tous les imams des deux liessants En 1937, la municipalité de Dakar dont le maire français était Goukse autorisa la construction de la mosquée de Camerène En 1931, Seïdna Issa fut invité à l'exposition du grand de Vincennes en France avec d'autres personnalités du Sénégal et de Lahore L'apparition de l'effigie de Seïdna Issa sur les objets ou la faune devient de plus en plus quotidienne C'est un souvenir de Seïdna Issa avec les chefs religieux des autres confreries de la Tijania et du Mouridis C'est un souvenir de Seïdna Issa avec les chefs religieux des autres confreries de la Tijania et du Mouridis C'est en 1949 que Seïdna Issa célébrera sa dernière fête de Corée des 27 jours avant sa disparition le 21 août à 19h C'est un souvenir de Seïdna Issa avec les chefs religieux des autres confreries de Seïdna Issa C'est un souvenir de Seïdna Issa avec les chefs religieux des autres confreries de Seïdna Issa avec Seïdna Manon Laïs, successeur de Seïdna Issa Laïs de 1949 à 1971 La communauté laïende avait un temps maturité spirituelle et stabilité sociale Doué d'un caractère doux, pacifique, d'une pondération du Sud Il est fictué dans la tranquillité des activités religieuses, des évos sociales d'entraide, d'éducation des enfants et des activités économiques prospères Il entretenait d'assez bonnes relations avec les autres confreries religieuses du Sénégal et les autorités administratives du pays Ceci est un souvenir de Seïdna Issa Ceci est un souvenir de Seïdna Issa Ceci est un souvenir de Seïdna Issa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'oiseau posé sur ce jeuniste a bâti le jour de prière, à sa queue une plume longue d'environ 70 centimètres. La disparition de son frère Cadet, Seydina Ababa Korlaï en octobre 1966, plongea dans le désarroi toute la communauté. En 1967, Seydina Ababa Korlaï présida la fête de la Tabaski. Il n'avait nullement la vocation d'aranguer les foules. Il était un prédicateur à craindre Dieu et allait servir en demeurant fidèle à la tradition du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Avec le décès de Seydina Ababa Korlaï en 1971, une nouvelle étape de cette évolution allait démarrer suite à l'accession de son fils Seydina Issa II à la tête de la confrégie. En effet, c'est sous le khalifat de Seydina Issa II qu'une percée du laïenisme intervint vers l'Europe. Il était un homme fermant attaché aux valeurs éducatives. Il a reconstruit le mausolée de Seydina l'imamou et celui de son père Seydina Magnon. Il entretenait d'assez bonnes relations avec les autorités religieuses du pays, surtout dans le dialogue islamo-chrétien. Il a fait un déjeuner, il a fait un déjeuner. Pour l'enfant d'un fond de la vérité, il fait un déjeuner. Il s'y change Du déjeuner si le Nimmo le type de Seydina Issa II à la terre sent формulé de sénégal. Ce sont les exigences là. Ce sont les exigences토ques avec ses éd Nous a déjeuner eninspiration du 2010! Nous veulent déjeuner que gérer pas deolan dans chaque être ett avec un fait dans chaque être. Nous ne dev Très'enfaitrons avec larare ! le kép ko hami kylé le wyra f ca bop ou puller au reste vous pourrez vos envîtres vous Propcez vous français l'un si vous venez de vous 영andez 2 stars 1 vous un brac n on mon Dieu s'arrange, Dieu s'entend, Je t'éteins, Jésus ne s'éteins, ne s'inquiète pas. Bon, on se dit ! On se dit, on ne l'a rien. Vous ne le dis pas ? Vous ne l'a pas entendu pas. Vous ne le dites pas. Vous n'allez pas. Vous ne l'a rien. Vous n'a rien à dire, vous plus de la maison entre les soirs on s'étoile pour lui je vous dis c'est la politique c'est la politique c'est l'argent c'est la politique vous voulez faire de la paix On va faire de la paix Le cercle des layants se grandit sans cesse de question. en France et aux Etats-Unis. Deux célébrités religieuses, en l'occurrence l'imam Mohamedou Bachir, ont prêché d'innombrables accès et des discours pour consolider l'unité des musulmans. Son frère Mohamedou Lamin est l'actuel porte-parole de la communauté des layens du Sénégal et de la diaspora. Laisse Abdoulaye Tchaoulaï, fils de Seïd Naïssa. Il est l'actuel falif de la confrérie des layens. Il prêche la ferveur religieuse dans la cohésion sociale. Aucune velléité de dissidence ne s'est encore manifestée. Le falif demeure toujours le guide derrière lequel se rangent tous les adeptes. Il est probable que cette confrérie connaîtra un développement spectaculaire durant les prochaines années et sera mieux connue à travers le monde. Il est probable que cette confrérie connaîtra un développement spectaculaire en public et à travers le monde. Il est là, il est la, il est la. Il est la, il est la ! Sous-titrage ST' 501